– Bonjour à tous, merci de nous suivre. Je poursuis ma série des dialogues entre patriotes, après les camarades Saint-Georgio et le camarade Stéphane-Edouard. Et là, je vais avoir le privilège d'interroger quelqu'un qui n'a jamais, je crois, été interrogé par un média patriote français. – C'est la première fois. – Jonathan Alperi, journaliste, reporter de guerre, franco-américain. Vous avez couvert, je crois, 17 conflits. – 13. – 13 conflits. Pourquoi avoir choisi le… Pourquoi la guerre ? Pourquoi cet intérêt pour la guerre ? – Pour moi, c'est quelque chose qui est arrivé très tôt dans mon enfance, en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est plus un rapport historique par rapport à ma famille, qu'il y a eu beaucoup de soldats qui sont battus en Indochine, Première, Seconde Guerre mondiale. Donc, j'ai un peu grandi dans ce moule-là. Et très rapidement, on m'a raconté des histoires de guerre. Ça m'a passionné tout de suite en tant que petit garçon. Les choses se sont collées très rapidement. Et à partir de là, j'ai commencé à beaucoup lire, à m'informer un peu sur la guerre en général. Évidemment, quand on est jeune, on a ce côté romantique. Et moi, je me souviens, quand j'avais à peu près 14 ans, j'avais commencé à lire Alfred Devigny, Servitude grandeur militaire. Ça m'a passionné parce que ce rapport à l'histoire, de louper des grands moments d'histoire en tant que soldat, il ne se passe rien, ou ce genre de moments-là. Et je me suis dit qu'avec l'âge, en grandissant au lycée, que connaître la guerre était probablement ce que je recherchais le plus. Et c'est ce que j'ai fini par faire. Mais pour ceux qui mécaniquement rechercheront dans tes travaux passés, parce que tu es avant tout photographe, donc si tu veux, tu es un peu l'œil mort de la guerre, c'est-à-dire celui qui regarde les belligérants et qui immortalise les belligérants, et les conséquences. La seule chose, c'est que parmi toutes ces victimes et tous ces combattants que tu as photographiés, tu as failli en faire partie, vu que tu as eu, disons, une expérience très particulière, vu que tu as été prisonnier de l'État islamique, des groupes islamistes en Syrie, si mes souvenirs sont bons. C'était mon troisième voyage en Syrie, en effet, et j'ai été kidnappé par des groupes islamistes près de Damas. Et pourtant, je couvrais leur côté. Ils ont décidé de m'attraper pour des raisons financières, essentiellement, pour subvenir à leur effort de guerre. Donc, j'ai passé pas mal de mois en captivité avec ces types-là, et j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y a Al-Nusra qui a voulu me racheter un moment les types de Daesh. Donc, en fait, il y a eu une compétition pour m'avoir. Et finalement, il y a de l'argent qui a été versé pour ces groupes. Et ça venait d'un parlementaire du gouvernement de Bachar Al-Assad, qui a fini par payer. Parce que, pour des raisons politiques, lui, il voulait sortir d'une liste noire qui avait été érigée par l'Union européenne, de plein de gens puissants syriens qui n'avaient plus le droit de voyager, leur avoir été gelés. Lui, il en faisait partie. Et en payant pour un photographe international, il pensait qu'il allait pouvoir sortir de cette liste. Ce qui a été réalisé pendant quelques semaines, puis après, les États-Unis et l'Europe l'ont remis dedans. Donc, c'était juste très éphémère. Donc, tu as vécu au jour le jour avec, disons, ces fantômes que nous, en Europe, nous avons vus par l'image des reporters de guerre, ou par leur propre propagande filmée, évidemment, la propagande la plus scénarisée, qui est celle de l'État islamique. Quels souvenirs tu gardes de ces gens ? Comment tu les… Bon, déjà, pour ceux avec qui tu as pu dialoguer, vu qu'ils venaient de… Enfin, c'était une arme… Enfin, le djihad international est une armée de mercenaires. Je vous rappelle que pour la fameuse armée syrienne libre, qui n'était ni une armée ni syrienne ni libre, il y avait 83 nationalités au dernier recensement. Donc, pour ceux avec qui tu as pu parler, quels souvenirs t'ont-ils laissés ? Tu sais, au fond, mon rapport à l'histoire gère entièrement ma vision du monde ou pourquoi j'ai décidé de faire ce métier-là et pourquoi je continue à le faire. Donc, je n'ai pas de… Je ne l'en veux pas personnellement dans le sens où… De mon cœur, hein. Oui, oui, mais… Il faut mieux passer à travers ça. Mais même si pendant ma captivité, j'avais envie d'en tuer certains, ça c'est clair. Mais la réalité, la situation de la guerre, c'est que les lois ne sont pas les mêmes. Les lois morales, j'entends bien. Et donc, par conséquent, l'être humain se comporte différemment, les relations entre les hommes sont différentes. Donc, si tu te mets dans un contexte comme ça, tu comprends très rapidement que, bon, j'ai été kidnappé, ce n'était pas personnel à moi, ils n'avaient rien contre moi en tant qu'individu. C'était purement par rapport au contexte de la guerre. Donc, dans ce sens-là, je n'ai jamais ressenti de violence envers eux après. Et de toute manière, l'histoire s'est occupée d'eux, la plupart d'entre eux sont morts. Et bon, c'est ce que font les soldats, les soldats meurent. Ils ont payé le prix fort. Et dans ce sens-là, il faut toujours respecter, à mon avis, le soldat, que ce soit d'un bord ou de l'autre, parce qu'il regarde la mort en face. On peut être contre lui de manière idéologique, ça, je peux le comprendre. Ça, il n'y a pas de… Ça, c'est… Si on prend ses positions, c'est normal. Mais un soldat qui va au combat et qui regarde la mort en face, il faut toujours qu'il y ait un respect par rapport à ça. Parce que c'est toujours facile d'être à des milliers de kilomètres et à juger, critiquer et dire il faut faire ci, il faut faire ça. Mais quand on est dans les bombardements, les choses se passent différemment. Quand on entend siffler avec des balles de tennis, c'est plus facile. Exactement. Mais si tu veux, c'est un œil… Enfin, si tu veux, c'est… À mon avis, tu as pu t'expliquer justement sur ce type de pensée quand tu as été libéré. Mais tu vois, c'est très… Enfin, l'angle de vue qui est le tien est très… Disons, je pense, je suis totalement… Enfin, je pense, je suis d'un avis assez proche du tien. Mais aujourd'hui, c'est un discours qui est très faiblement représenté en Occident. Déjà de les appeler soldats. Beaucoup de gens refusent de les appeler soldats parce que le soldat, c'est l'empire du bien qu'a des soldats. Eux, ils n'en font pas partie. Donc, pour toute la propagande occidentale, propagande prise au sens neutre, c'est-à-dire comme discours politique articulé avec une part de vérité, une part de mensonge. La propagande n'est pas nécessairement mensongère. Alors, pour eux, ce ne sont pas des soldats. C'est très drôle que tu les appelles comme ça. – Disons que… – C'est très classe aussi, je te le dis. – Disons que quand on regarde, par exemple, un type qui se fait sauter, ou un terroriste, ou ces mouvements islamistes politiques combattants, aujourd'hui, en Occident, on les traite de malades, de choses comme ça. Je ne les défends pas. – Évidemment que non. – Tout ce que je dis, c'est qu'on a été, une période en Occident, on a eu la foi de quelque chose, soit qu'elle soit religieuse ou patriote, il y a eu une fibre comme ça, qui à mon avis existe encore pas mal aux États-Unis. Et ça, en Europe, ça a complètement été lessivé. Tout a disparu. Donc, notre rapport à la mort est, d'une certaine manière, pour moi, en tout cas, malsain, parce qu'on en a peur. Eux n'en ont pas peur. Et c'est ça qui les rend assez intéressants, parce qu'eux peuvent mourir, dire, bon, c'est juste un passage, il y a quelque chose après. Ça fait d'eux, donc, de très bons soldats. Un soldat qui n'a pas peur de la mort est le meilleur soldat que tu puisses avoir. Aujourd'hui, en Occident, on a l'impression que tout le monde est un peu mou, ou tout le monde a trop de choses à perdre. On a notre voiture, notre appartement, des biens physiques. Et donc, ce monde très matériel, je pense, nous retire, justement, d'une vision peut-être plus symbolique de la vie, un peu plus mystique de la vie. Et à mon avis, il y a une incompréhension. Et souvent, on dit, quand il y a des types qui se font sauter en Europe, on dit qu'ils sont malades mentaux. Mais je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'ils soient… – On est entièrement d'accord. – C'est une forme de courage de passer à la mort. À nouveau, je ne les défends pas, parce qu'ils tuent des innocents, et ça, ce n'est pas courageux. Ils devraient s'en prendre à des gens qui pourraient se défendre. Dans ce sens-là, je ne les respecte pas. Mais c'est peut-être, nous aussi, le problème, en Occident, où on vit une société qui est complètement fluide et malléable. Et c'est ça, à mon avis, une des grandes questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Et quel est notre avenir moral et symbolique pour l'Occident dans les 50 années qui viennent ? – Justement, parce que, si tu veux, tu as un angle assez rare, particulièrement pour un Américain. Mais c'est un angle, je trouve, assez sain, parce qu'un de mes amis qui est médecin psychiatre travaille sur ce qu'on appelle la déradicalisation, qui, pour lui, est une vaste esbrouffe. Il est en train de préparer un ouvrage sur le sujet. – Ils leur font caresser des chats, c'est ça ? – Ils leur font caresser des chats. Mais, si tu veux, comme j'ai eu l'occasion de le dire ailleurs, à titre personnel, étant caractérisé comme un extrémiste politique par beaucoup, la fréquentation assidue des chats ne m'a jamais déradicalisé. Donc, je ne suis pas sûr que ça marche pour eux. Déjà, ça n'a pas marché pour moi. Mais, objectivement, mon camarade Léo, qui se reconnaîtra, je ne vais pas dévoiler son ouvrage maintenant. Objectivement, l'Occident ne supporte pas, bien plus que les actes, l'Occident ne supporte pas que quelqu'un ait une vision du monde différente. Donc, il la pathologise. Il s'oppose à nous, ce sont des fous. Donc, on va les materner ? Ah oui, on ne peut pas aller… Un combattant, ça se tue, un combattant, ça se neutralise. Mais un combattant, ça doit aussi avoir l'honneur de celui qui est tué. Mais si tu tues un homme pour un fait militaire, tu reconnais d'un côté qu'il avait des raisons d'être en face de toi. Alors que si tu le maternes, ou si tu l'élimines de manière policière, tout en disant, pauvre garçon, il n'avait plus toute sa tête, mais on n'a pas pu l'attraper vivant, eh bien, tu le psychologises. Et c'est un œil très confortable, parce qu'on retire la dimension politique de ces hommes, on retire la dimension de libre arbitre de ces hommes, et on retire, eh bien, le sens qu'ils ont voulu donner à leur vie, différent d'une autre, mais qui n'a pas à être évalué selon nos critères. Et si tu veux, quand tu as pu parler de ça avec des collègues de médias aux États-Unis, tu as travaillé pour énormément, et tu travailles encore pour énormément de grands médias américains, est-ce que ce discours est audible côté américain ? Le discours qu'il tient ? – C'est une bonne question. Aux États-Unis, dans le milieu de la presse nationale, il peut y avoir encore un discours. On peut encore avoir des oppositions. Par exemple, on le voit à Fox News, qui est la grande opposition à CNN. Donc, il y a des grandes plaques tectoniques qui se sont formées et qui sont en opposition. Donc, on peut parler de ça encore. Et on est assez protégés. De moins en moins, je pense qu'en effet, comme en Europe, la liberté d'expression a été largement entamée. Mes opinions sur l'histoire, sur le monde, mes opinions politiques sont évidemment assez rares dans le milieu de la presse, surtout en Europe. Et donc, le journal Le Monde ne m'aime pas trop. Ça a été réglé assez rapidement. Parce que j'ai toujours pensé que c'était un peu des traîtres. Et ça, je l'ai pensé assez tôt. De plus, je le dis très ouvertement. Pour ça, je n'ai pas de problème. Mais c'est des gens qui jouent à l'autruche et qui refusent de voir le monde comme il est. Et j'avais vu un de tes interviews sur la virilité. Il y a quelque chose qui m'a marqué, que tu as dit, et que je n'oublierai jamais, qui est que la virilité, c'est un endroit dans ses bottes. Et d'accepter le monde comme il est, et de le prendre sur soi. Et je pense que beaucoup de ces gens qui sont en désaccord avec tout ce que je dis ne sont pas des gens virils, justement, et qui refusent de voir ce que le monde est. Et quand on refuse de voir ce monde de manière réaliste, on ne l'accepte pas à soi parce qu'on a peur, ou on est trop bête pour le comprendre, ce qui est possible chez ces gens aussi. – L'égalité peut s'accumuler, le crétin peut être pétochard. – Mais là, c'est trop tard pour eux. Donc je pense que, et c'est très intéressant, parce que dans ces milieux islamistes, ils ne nous respectent pas parce qu'on n'a pas ce courage, justement. Et je pense que si on leur présentait un front uni et dur, ils nous respecteraient justement beaucoup plus. Ce rapport du soldat au soldat, du combattant au combattant, qui dit, tu es mon ennemi, on va s'entretuer, ok, mais je te respecte parce que justement, on va accepter la mort et on va la regarder en face. Et je pense qu'ils ne nous respectent pas, ils nous considèrent comme des, surtout en Europe, les Américains moins, parce qu'on est plus violent encore, comme société, en tout cas notre réponse à la guerre ou à la géopolitique. On a les moyens, évidemment, on a le pouvoir. Mais donc dans ce sens-là, je pense qu'on fait une erreur, justement, en étant, en semblant d'être des durs. – C'est très bien souligné. Si tu veux, nous ne leur opposons que notre propre décadence. – Exactement. Et ils nous voient comme décadents, d'ailleurs, entièrement. – Ils n'ont pas tout… – Ils n'ont pas entièrement tort. – Ils n'ont pas entièrement tort. – Alors, c'est vrai que nous, le grand écrivain Philippe Muray, qui est mort il y a quelques années, le disait, nous vaincrons l'islamisme politique parce que nous sommes les plus morts. C'est-à-dire que nous allons exporter tellement notre décadence qu'on va les pourrir. parce que Muray était un, disons, une espèce de grand désœuvré, c'est-à-dire un homme qui avait une sorte de désespoir joyeux. Mais ce n'était pas tout à fait faux. C'est-à-dire que nous… Je le dis sincèrement, c'est une phrase qui me sera reprochée, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, donc je n'en ai rien à faire plus que ça. Mais qu'est-ce que ces hommes que nous combattons, qui ont pris la vie de nos civils et qui donc méritent un châtiment pour ça, sans aucun problème, qu'est-ce qu'ils doivent penser de nous quand ils nous voient utiliser contre eux notre triptyque, disons, comment dire, militaro-lacrymal, bougie, nounours, fleur. Tu vois, c'est… Si tu veux, parfois, à titre personnel, je déjuge le droit à ces hommes de juger mon… et notre peuple. Ce n'est pas ça le problème. La seule chose, c'est comment veut-on gagner la guerre à coups de nounours et de bougies ? Si tu veux, parfois, j'aimerais, pas en discuter avec eux, mais voir leurs réactions à nos réactions, c'est-à-dire comment ils nous voient. Moi, je pense que la réponse évidente à ça, c'est qu'ils nous voient comme l'Occident… Je mets un peu l'Amérique en dehors de ça. Oui, oui, vraiment l'Europe. À ce niveau-là, oui, l'Europe, tout à fait. Le vieux monde, le vieux Occident, d'une faiblesse presque terminale, dans une certaine mesure, où, par exemple, Macron gesticule et dit, bon, en parlant de l'Iran ou de différentes grandes positions géostratégiques, mais personne n'écoute l'Europe. L'Europe n'a aucun pouvoir militaire, premièrement. Bon, la France, il y a encore quelques restes de projections et l'Angleterre, mais c'est tout. Je pense que ça, pour eux, à long terme, ils voient ça comme une victoire, déjà. Parce que déjà, il y a une islamisation lente en Europe, qui est, à mon avis, le grand sujet dont on ne parle pas en Europe, dont on parle aux États-Unis, qui inquiète, on en reparlera après, j'imagine, mais Trump en parle, d'ailleurs. Il a parlé de la Suède il y a un an et demi, je ne sais pas si tu te souviens. Tout le monde s'est moqué de lui en disant de quoi vous parlez. La Suède a d'énormes problèmes à ce niveau-là. Les Américains le voient maintenant et ne comprennent même pas pourquoi l'Europe ne se réveille pas de ce long rêve d'après 1945. Donc, du côté, à mon avis, du politique, de l'islam politique, ils n'ont pas grand-chose à faire. D'ailleurs, j'estime que les coups militaires qui sont faits très lâchement en Europe ne sont pas de grands coups militaires. C'est rien, pas non plus. Et en plus, ils s'en prennent à des cibles plutôt faibles, à études civiques qui ne sont pas armées, tout ça. Ils n'ont pas besoin de faire de grandes choses pour nous déstabiliser, c'est ça le problème. Et l'Europe doit se réinventer et à mon avis, l'Europe doit rejoindre l'histoire. Rejoindre une histoire ancestrale européenne qui est une histoire, malheureusement, de violence et de guerre. Ça n'a été que ça. Et je pense que l'Europe, malheureusement, va devoir rejoindre cette histoire pour se retrouver elle-même. Donc, peut-être malheureusement par le conflit. – Mais par contre, si tu veux, avant de parler de la situation américaine, il y a une dernière question que je ne peux pas te poser. Est-ce que l'Amérique se rend compte des terribles erreurs qu'elle a faites en s'alliant avec l'islam radical ? Parce que, objectivement, l'Amérique a pris la place de l'Angleterre. L'Angleterre avait commencé ce cirque. Si tu veux, il faut quand même se rappeler que ce qui a financé, par exemple, la presse des frères musulmans, c'était les pubs de British Petroleum. Ça ne s'invente pas. Les Américains ont pris la place des Anglais pour lutter contre un nationalisme arabe vu comme socialisant. Mais qui aurait très bien pu être pro-occidental, qui aurait très bien pu l'être. Ce qui, d'ailleurs, a demandé à l'être. La seule chose, c'est est-ce que l'Amérique, aujourd'hui, se rend compte des terribles erreurs qui ont été faites par Roosevelt d'abord et qui ont été amplifiées très largement par Reagan pendant le conflit soviéto-afghan ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Amérique se rend compte qu'une partie de cette islamisation lui est indirectement du moins imputable ? Déjà aussi, par exemple, les conflits balkaniques dont on se serait bien passé. – Une bonne question. Je pense que déjà, il y a deux mains de réponse à cette question. La première, c'est de manière purement stratégique. Quand on a vraiment ce pouvoir que l'Amérique a, on peut se permettre de faire des erreurs. Et puis, vous savez, on a fait des erreurs. Maintenant, vous vous démerdez vous-même. Ça, je pense que quand on a ce pouvoir, on peut se permettre ça. Je ne dis pas que c'est bien, mais bon. – Non, mais c'est un constat géopolitique. – Après, par contre, est-ce que le peuple américain s'aperçoit de ça ? C'est une très bonne question. Si on regarde CNN ou Fox News ou les médias mainstream, non, les gens, ce n'est pas en regardant ces médias qu'on va savoir ce genre de choses. De toute manière, la plupart des gens vont maintenant sur YouTube. Enfin, on sait comment ça se passe. La médias a été complètement diluée. De plus en plus de gens s'en aperçoivent. Et en effet, on en parle beaucoup. Il y en a encore pas mal qui vont dire que c'est des théories de conspiration. Mais de moins en moins. On sent quand même que maintenant, l'Amérique, notamment les combats qu'il y a eu, on est dans les Kurdes au nord de la Syrie, vers le FRAD, pourquoi ça a mis autant de temps. Après, Trump dit que c'est grâce à lui que les islamistes, en fait, c'est les Russes qui ont nettoyé le terrain. Ce n'est pas nous. Quand on compare le nombre de missions, de bombardements qui ont été faits entre les Russes et les Américains, il n'y a pas de comparaison. Donc, c'était évident. Et nous faire croire que l'État islamique était un problème purement militaire contre nous, c'est faux. Ils n'avaient aucune chance de gagner. Enfin, c'était perdu d'avance. On a mis autant de temps. On a fait quelques bombardements par-ci, par-là. Les Russes en sont interposés. Ça a changé la donne en Syrie. L'armée américaine ne peut pas être défaite par l'État islamique. Ce n'est pas possible. Donc, les choses, en effet, n'étaient pas claires. Et en effet, les choses commencent à ressortir, notamment par la relation entre la Libye et l'administration Obama. – N'est-ce pas ? – Les Américains sont morts, les armes à la main à cause d'eux. Donc, les gens sont assez remontés, quand même. Ils sont assez remontés. – Justement, pour parler de la situation américaine, l'Amérique est aujourd'hui… Je vais te dire les choses telles que je les pense. Ça peut être choquant venant d'outre-Atlantique. Je pense que quoi, je le dis sincèrement, pour moi, la souveraineté est un absolu pour tout le monde, y compris pour le peuple américain. Donc, ce que moi, petit Français, ou que n'importe quel Européen pense de Donald Trump, n'a strictement aucune importance. Mais, vu de loin, cet homme dont on a dit que c'était une brute, un obsédé sexuel mal élevé, un raciste, ça ne mange pas de pain, eh bien, peut-être le seul président américain valable depuis que la chute de Nixon. C'est très drôle. Moi, il m'apparaît de plus en plus comme tel, parce que, tu sais, tu n'as eu qu'un seul, pour te dire l'État, tu n'as eu qu'un seul journaliste français qui a interrogé Donald Trump, avant son élection. Un seul. André Bercoff, que je salue, qui d'ailleurs s'est pris des tonneaux de merde pour ça. Donc, on a dit, pourquoi tu vas aux États-Unis, ce mec-là va faire 3%. Bon, le 3% a été élu, pas de bol. Et Donald Trump est de toute évidence un homme bien plus intelligent que les médias européens particulièrement le croient. Mais si tu veux, comment toi, en tant qu'Américain, tu analyses le phénomène Trump ? – Je pense que le timing était parfait pour lui. Je pense qu'il est la bonne personne au bon moment. Je pense que dans les années 90, il n'aurait pas pu. L'économie, enfin, les choses étaient bien. Un Clinton avait plus de sens que Clinton. Il était un peu mou, enfin, malléable. Donc, c'était le bon président. Il a eu de la chance. L'arrivée de Trump, donc, c'est un bon timing. Tout l'Occident est en train de changer, évidemment, entre les parts plutôt patriotiques de nos pays et puis les parties plutôt, comment dire, en français… – Cosmopolites. – Cosmopolites, urbaines, gauchistes, tout ça. Bref. – Je pense que quelqu'un comme… Oui, oui, ça… On les a à New York aussi. Je te rassure, il y en a un paquet. Ils vivent dans une bulle et puis ils racontent n'importe quoi la plupart du temps et ils ont peu voyagé. Donc, ce qui est un peu triste pour eux. Je pense que Trump, en effet, tu as raison, est beaucoup plus intelligent. Ça, il est américain, donc il est un peu rustre. Il est new-yorkais en plus. Et puis, il était dans l'immobilier. Donc, c'est des milieux d'affaires très durs. On a affaire à des gens qui peuvent être assez… un peu corrompus. Donc, il faut savoir gérer tout ça. Trump a compris quelque chose que, à mon avis, Macron ne comprendra jamais. C'est que Trump n'en a rien à foutre de ce que les gens qui n'ont pas voté pour lui ont à dire sur lui. Il ne parle pas pour ces milieux urbains cosmopolites. Il parle pour le reste de l'Amérique qui travaille. Il n'en a rien à faire de savoir ce que le type à Washington, qui a voté Hillary Clinton et Obama avant, et ainsi de suite, a à dire. Il ne parle pas pour eux. Il parle pour l'Amérique, la vraie. La vraie Amérique. Donc, déjà, il a compris qu'il y a une vraie scission morale et géographique qui est maintenant, à mon avis, permanente aux États-Unis, en tout cas pour beaucoup d'années. Et il a compris ça. Il a aussi compris que l'Amérique, finalement, dépensait beaucoup trop d'argent. Et que, comme tout empire, il finit par dépenser tellement militairement de ça qu'il finit par se ruiner. Et c'est ce que l'Amérique est en train de faire. Et je pense qu'il a, dans sa manière, il a compris comment le monde est en train de changer, que maintenant, il n'y a plus que l'Amérique. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a d'autres entités, l'Inde, il y a d'autres entités qui s'imposent. Et que l'Amérique doit se reformer. Là, il retire les troupes de Syrie. Les démocrates lui reprochent. Mais en tant que démocrate, il devrait être content qu'il arrête d'aller faire la guerre, envoyer des soldats américains mourir au Moyen-Orient. Non, il lui reproche en disant, justement, il ne faut rester pas pour défendre les Kurdes, mais uniquement parce que c'est l'omertage général et le système est installé comme ça. Moi, je trouve que ce qu'il est en train de faire est intéressant et avec tout ce qui se prend, ça lui glisse comme ça sur les épaules. C'est un type qui représente pas mal de courage, même si on ne l'aime pas. Et c'est impressionnant. – C'est un constat. Aucun homme de l'histoire des médias occidentaux n'a été nazifié à l'échelle internationale comme il l'a été. On lui a tout fait. – Oui. – On lui a tout fait. Donc, si tu veux, c'est là et c'est très drôle. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte, en tout cas nous, Français, qu'avons perdu la liberté d'expression depuis au moins les lois Plévennes. Donc, ça fait depuis Giscard d'Estaing. Je n'étais pas né, toi non plus. Donc, que l'Amérique, théoriquement terre du premier amendement, en réalité, avait une liberté d'expression plus existante que la nôtre, mais tout de même relative. Ça a surpris beaucoup des nôtres ici. Ce déchaînement de violence, surtout que pour un homme qui, objectivement, mis à part deux ou trois jeux de mots qui étaient, disons, d'un féminisme tout à fait relatif, et le fait d'être un mania de l'immobilier, c'est toujours mieux que Donald Rumsfeld, qui, je le rappelle, a vendu de l'aspartame, donc théoriquement un poison violent, après avoir moyennement réussi dans le pétrole et dans les armes, être dans l'immobilier n'est pas plus sympathique que de vendre de l'aspartame. Peut-être même, tu feras moins de dégâts dans l'immobilier. Donc, si tu veux, cet homme a été nazifié comme aucun dirigeant n'a été nazifié. Or, si tu veux, c'est là où, en parlant de l'exception Trump, et pour qu'on termine cette entrevue, pour toi, y a-t-il, parce que pour moi, le nationalisme européen est une notion qui n'existe pas. Tu as des nationalismes en Europe qui sont totalement différents, moi, je suis très ami avec des gens qui sont des nationalistes italiens ou des nationalistes britanniques, ils n'entendent pas du tout le nationalisme comme nous, français, mais par rapport à ce que tu, par la double culture qui est la tienne, tant que nous avons cet exceptionnalisme Trump, parce que je pense quand même que le camp du bien aura du mal à le battre le prochain coup, mais pour l'instant, ils n'ont personne. – Non, ils n'ont personne. Alors, les rumeurs d'envoyer ou Michel Obama ou John Bolton, je leur souhaite tous bien du plaisir, mais ils peuvent revenir après, parce que la postérité de Trump sera difficile à porter. Pendant que nous avons la chance, d'un côté, d'avoir un président américain, disons, plus ouvert, tout en respectant sa souveraineté et la volonté de puissance tout à fait légitime, qui est la sienne, tout comme notre volonté d'y résister est légitime. Pour toi, qu'est-ce que des patriotes français et des patriotes américains, tels que tu peux les voir ou les définir, parce que le patrioticisme américain est quelque chose qui est peu connu ici, peuvent avoir à se dire, est-ce que ce dialogue a un intérêt ? Est-ce que tu vois à côté américain des gens que ce dialogue tenterait ? – Je pense que quelqu'un comme Trump, par exemple, et qui est très suivi dans les milieux très patriotiques aux États-Unis, quand on parle de l'Union européenne, ils n'en ont rien à faire. D'ailleurs, ils ne parlent même pas avec eux. Ils vont voir les Polonais, ils vont voir les Français ou les Allemands, ils vont voir directement les… – Oui, bien sûr. – Pour eux, encore les États-nations, c'est ce qu'il y a de plus important. – Ce qui est un réflexe sain. – Ce qui est en fait normal. Et donc, dans ce sens-là, il y a quelque chose à dire. Par contre, pour l'Europe, ça va être une douche froide parce qu'il va falloir que les Européens comprennent que les Américains ne vont pas toujours être là. Il va falloir réapprendre à être soi, d'avoir un pays. Des frontières, une projection internationale, prendre des décisions difficiles d'un pays à l'autre. Ce qu'on a complètement, en Europe, perdu. On ne sait plus faire. Et je pense que si… Et les Américains, on commence à en avoir marre. D'ailleurs, c'est ce que Trump disait avec les 3% pour l'OTAN, et il va falloir que vous payiez. Ce qu'il dit vraiment, c'est qu'il est temps que vous débrouillez vous-même. Et c'est, à mon avis, une des grandes questions que les Européens, enfin les Français, les Allemands, tout ça, vont devoir un jour se dire, écoutez, qu'on se prenne un peu… – Pour avoir été dans les institutions européennes, je peux dire que la plupart des… Moi, j'ai toujours entendu, ça choque les gens, mais le discours américain est un discours responsabilisant, même le discours des OTANIENS. Et de l'autre côté, vous n'avez que des gens qui demandent la protection américaine et qui voudraient, en plus, ne pas avoir à la payer. Ça, j'en ai été témoin, particulièrement, tout ce qui est l'Europe de l'Est, les États baltes, etc. Particulièrement les États baltes, qui veulent pouvoir se planquer derrière un soldat français ou un soldat américain. – Ils n'ont pas d'armée, ils ont 4 000 soldats, 3, infanterés. – Et ils sont en face de 200 000 soldats russes. – Oui, ça ne va pas faire mon fou. – Le match va être court, mais intense. – Très, très court. Je pense que ce qui est bien avec quelqu'un comme Trump, c'est que tu peux tout négocier avec lui. Et tu peux t'asseoir à une table avec lui et dire, bon, on ne s'aimait pas avant, on n'était pas d'accord, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Et c'est ce qui l'intéresse, il veut juste faire des deals et puis s'arranger. Mais de toute manière, tant qu'il y a une Union européenne, de quoi parle-t-on ? Je veux dire, les pays ne peuvent pas… On parle de l'Union des droites, ça ne veut rien dire. Tant que vous ne quittez pas l'Union européenne et ne reprenez pas votre propre monnaie, je ne vois pas de quoi on discute. Je pense qu'il y a un moment où il va falloir que les gens… Je regarde souvent les interviews en France avec les journalistes, on me dit, Macron ci, Macron ça, il va faire tout ça. Vous n'avez pas de contrôle de votre destinée. Donc, en tant qu'Américain, quand je vois comment l'Union européenne est construite, je ne vois pas en quoi… Il n'y a pas de discours viable. Si on veut… Comme tu l'as dit d'ailleurs, très bien, c'est eux qui ont écrit les règles, c'est eux, c'est leur jeu. Donc, quand vous êtes dedans, vous êtes forcément perdant. Donc, du côté américain, tant que cela arrive à ce moment-là, ça vous fait rigoler, le vrai patriotisme, il sera quand vous partez. – Oui, il sera quand… D'un côté, d'ailleurs, c'est ce que Trump a tenté de dire à Macron, mais Macron n'a pas compris. Il n'a pas compris, donc ça, c'est encore pire que ce qu'on imagine. Il n'a pas refusé, il n'a pas compris. – Ah ben, quand on prend Castaner comme ministre de l'Intérieur, c'est clair que… – Ah ben, c'est vrai que… – Tu as vu, c'est un bilan. – Ah ben, je vais dire, je n'imagine même pas comment ça… Heureusement que ça ne doit pas être commenté, parce qu'à mon avis, les Américains ont d'autres choses à faire que de commenter ça, parce que, si vous voulez, c'est vrai que ça fait mal à la France quand on voit Casta. – Ça, ce n'est pas une bonne image. On parle pas mal des Gilets jaunes aux États-Unis, parce qu'il y a quand même un gros mouvement. Et du côté américain, on ne sent pas qu'il y a de… Je ne dirais pas d'hommes providentiels, mais il n'y a pas de gens qui sortent du rang, qui vont essayer de… – Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. – Aux États-Unis, on a encore potentiellement des choses comme ça. Mais en Europe, c'est… – Mais par exemple, la résistance populaire française à travers les Gilets jaunes, comment… Ça, c'est une question qui me vient comme ça, justement, mais comment les Américains, et particulièrement les patriotes américains, parce que j'imagine que l'apifio new-yorkais doit voir ça comme le bobo parisien les voit, c'est-à-dire que c'est les pauvres et les ratés qui manifestent. Mais comment l'Amérique voit ça, si elle a une vision de ça ? Parce que ça se trouve, des Américains s'en foutent, ce qui serait légitime. – Je pense que pour la grande partie des Américains, pour être honnête avec toi, ils s'en foutent. – Tout à fait normal. – Je pense que c'est lointain. Puis il y a une réputation en France où on est beaucoup dans la rue, donc c'est des choses qui se renouvellent constamment, on se pourrait une fois de plus. Évidemment, cette fois-ci, c'est différent. Donc je pense pas qu'ils se rendent compte exactement de ce qui est en train de se passer en Europe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a du mal à comprendre qu'en Europe, il n'y a pas de… Quand on a la puissance, on ne peut que respecter un autre pays qui a la puissance aussi. – Tout à fait. – Et si on est là comme ça, à parler mais à rien faire, on n'est donc pas respectable. Je pense que du côté américain, on voit l'Europe un peu… Bon, ils sont sympas, on y va en vacances. C'est presque ça, mais c'est dommage. – Disneyland. – Mais c'est ça, mais c'est… – Non, mais c'est vrai en plus. – Mais quand j'ai fait ces conversations aux États-Unis, je dis, on a 2500 ans d'histoire, on est là depuis longtemps, on a quand même des racines très, très profondes qu'il faut protéger et qui ont été largement entamées. Mais est-ce que les Américains respectent les Européens en sens politique ? Pas vraiment, non. – Mais on ne respecte que ce qui est respectable. – Voilà, exactement. – En tout cas, merci beaucoup mon camarade. – Merci Pierre-Yves. – À une prochaine. – Sous-titrage ST' 501